Bonjour chez les auditeurs de la 91.5 et bienvenue dans votre émission FOSS. Comme il est de coutume, votre émission passe du lundi à vendredi, espace 10h-11h pour vous éclaircir sur différents thèmes. Et justement à propos des thèmes, le thème d'aujourd'hui c'est la paternité spirituelle. Nous allons aller dans la troisième partie. Nous avons commencé ce thème depuis jeudi passé et aujourd'hui nous sommes dans la troisième partie de la paternité spirituelle. Sur ce plateau nous avons l'honneur de recevoir le révérend prophète Ferdinand Ecanet. Bonjour Homme de Dieu. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Et je ne suis pas seule bien sûr que je suis à combat Emmanuel sur ce micro et je suis assistée de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Assurante Emmanuel, bonjour à l'Homme de Dieu et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Daniel. Bonjour et donc après cette présentation nous allons passer au sujet même de ce thème. Musique 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 Rebonjour à tous les auditeurs de la 92.1.5 A vous qui nous suivez depuis Facebook, à tous ceux qui nous suivent depuis Youtube et même encore Zoé Chanel. Et sur ce plateau nous avons donc un invité spécial. Depuis jeudi nous l'avons eu avec nous, c'est le révérend prophète Martial. Homme de Dieu, bienvenue parmi nous et bonjour. Bonjour à vous, je m'excuse pour le retard. Bonjour aux prophètes. On a déjà habitué. Merci beaucoup et bonjour aux auditeurs. Je suis enchanté, bonjour à vous. Bonjour. Et donc sur ce plateau nous avons donc ces deux Hommes de Dieu qui vont étayer sur le thème, la paternité spirituelle que nous avons commencé depuis jeudi passé. Donc avant donc d'entrer dans le sujet principal, nous allons prendre le sujet d'actualité. Et aujourd'hui nous allons parler de la fête des mères qui s'est célébrée au Cameroun hier, le 7 juin 2020. Hommes de Dieu, comment avez-vous célébré cette fête ? Je n'ai pas célébré en passant. Je voulais savoir déjà la fête de mères, ça se passe combien de fois par an ? C'est une fois. Parce que j'ai l'impression que c'est presque tous les mois qu'il y a la fête de mères. A moins qu'on me souhaite cela à tort et à travers. Non, en fait c'est que ça diffère dans les pays. Et au Cameroun c'est hier que ça s'est célébré. Ah d'accord. Fête bizarre parce que nos mamans devraient avoir une sorte de coordination par rapport à cette fête. Moi je crois que c'est un peu cela. Mondialiser cet événement. Célébrer nos mères quand même c'est pas quelque chose d'anodin. Alors je pense qu'il faudrait donner plus de valeur à cela. Pourquoi on n'a pas dit ok telle date c'est la célébration internationale des mères. Et nous célébrerions nos mamans. Voilà ma maman là on a des axes à gauche à droite. Et finalement moi je ne sais pas quel jour il faut lui souhaiter la joyeuse fête des mères. Donc j'étais surpris hier en fin de culte. Lorsque certains de vos soeurs nous ont apporté un cadeau. En fait pas nous. On a apporté à leur mère un cadeau. J'étais là comme un dromadaire solitaire errant. J'ai vu le prophète réclamer. Oui oui non sincèrement. Parce qu'il paraît qu'il y a aussi la fête de père. Et je n'ai jamais su quelle est la date ni le mois. La fête de père. Et puis j'ai vu juste un gros cadeau là qu'on a déposé. Et moi je tends les mains et on me dit non c'est pour la mère. Et j'étais là errant comme un salmiste perdu au coeur d'un désert. Homme de Dieu et vous comment avez-vous célébré cette fête ? Moi aussi j'ai eu le même effet. Parce que quand on souhaite à mon ami une bonne fête des mamans. Il y a de cela un mois quand quelqu'un a souhaité une bonne fête des mamans à mon épouse. Elle m'a dit que toi tu ne l'as pas fait une de mes filles au Sénégal. Je lui dis bon laisse que ça vienne du fond du coeur. Hier encore il y a eu un incident diplomatique à la maison. Voilà on souhaite à mon ami une bonne fête des mamans. J'ai dit que non ça peut être la rediffusion mais je vois que c'est live. Donc c'est tout à l'heure là que j'ai la précision. Je lui ai dit que non voici un mois on t'a envoyé une joyeuse fête des mamans. Donc nous bénissons le Seigneur. Les femmes sont merveilleuses. Elles ont une force qu'on ne peut pas expliquer. Il y a parfois quand je vois ce qu'il y a à faire à la maison. Et quand je rentre à la maison je vois qu'elle a pu le faire. Vraiment nous bénissons le Seigneur. Dans tous les cas pour nous c'est aujourd'hui que nous célébrons les mères. Voilà nous leur souhaitons une joyeuse fête. A notre manière et nous célébrons la femme. Et je pense que hier j'ai célébré mon épouse sans savoir que c'était la fête des mères. Donc d'une façon ou d'une autre hier j'ai aussi célébré la fête des mères. Voilà il faut dire que justement avec ces célébrations Homme de Dieu on parle de plus en plus de l'autonomisation des femmes. La femme qui n'est plus comme c'est des temps anciens qui restent à la maison s'occuper des enfants. Mais qui en même temps que le mari sort le matin pour travailler. Est-ce que vous appuyez disons cet idéal des gouvernements ? Quel idéal ? L'autonomisation des femmes. Est-ce que c'est d'abord esclave ? Parce que quand on parle de l'autonomisation c'est un peu comme si on avait pris en... Comment on dit cela ? En capture ? En captivité leur liberté. Moi je pense que la femme doit être libre c'est ça. La femme n'est pas faite pour être captive. Pourquoi on parle aujourd'hui d'autonomisation ? Donc la femme est un être qui mérite sa liberté. Qui doit être une aide pour l'homme. Donc pour moi la femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas encadénacée. La femme n'est pas embrigadée. La femme est libre tout comme l'homme est libre. L'homme n'a pas le droit d'aliéner la liberté de la femme. Voilà pourquoi je ne vais pas parler d'autonomisation ou bien je ne sais pas de libéralisation. Pour moi la femme est un être extraordinaire. Qui mérite le respect. Qui mérite la gloire qui va avec sa personnalité. Et qui mérite de jouer pleinement de toutes les prérogatives autour de sa liberté. Voilà il faut dire que si on parle d'autonomisation c'est par rapport aux époques qui sont en train de se passer. Déjà avant même dans la royauté française par exemple. Il y avait des endroits où la reine ne pouvait pas entrer dans la cour et parler pendant que le roi parlait. Il y a des tribus où les femmes ne devaient pas manger devant les hommes. Même dans ma tribus c'est une erreur. C'est une mauvaise tradition dans tous les cas. Ça veut dire que les hommes égocentriques ont décidé. Ça veut dire défaire la femme de sa liberté. De sa personnalité. C'est parce que défaire une personne de sa personnalité c'est la défaire de son identité. C'est voler l'identité de la personne. Et je pense que ces traditions ont dévalué la femme. Et moi ce n'est pas comme ça que je vois les choses dans tous les cas. Un homme qui ne donne pas le plein pouvoir à sa femme. Qui ne laisse pas à sa femme la liberté d'aller à gauche, à droite, devant, derrière. Dans sa maison ou dans son foyer. Je pense qu'il n'est pas digne d'avoir une femme. La femme c'est quelque chose de précieux. La femme c'est quelque chose à respecter. La femme c'est quelque chose de glorieux. Et la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Vous ne menacez pas votre propre gloire. Voilà, prophète Martial, il y en a qui disent non à l'autonomisation. Parce que justement ils se sont dit qu'en faisant cela, les femmes se rebellent. Et elles ne sont plus parfois soumises à leurs hommes à la maison. On parle déjà de deux mondes. Les foyers non chrétiens et les foyers chrétiens. Et on ne peut pas donner un simple modèle à tous les foyers. Il y a des gens qui se sentent à l'aise ou soutenus lorsque leurs femmes sortent et font quelque chose. Mais il y a d'autres personnes, pas parce qu'elles restreignent l'autonomisation ou encore la liberté des femmes. Mais elles se rendent compte que Dieu nous a tout donné. Alors tu peux rester à la maison, organiser la maison autrement. Même la maison, il faut que les femmes le sachent. C'est un travail que Dieu leur a donné. Le résultat que les enfants bien élevés, les enfants bien nourris, le mari bien élevé, bien nourri. Parfois ça dépend de la concertation entre l'homme et la femme. Si votre époux, Dieu l'a suffisamment béni dehors au point qu'il peut amener toute la provision à la maison pour que vous gérez. C'est une grâce. Donc tous les foyers ne peuvent pas avoir le même modèle. Il y a des foyers où l'homme doit travailler, la femme doit travailler pour joindre les bouts tel qu'on le dit. Mais que ça se passe dans l'amour, la convivialité, la concertation. Quand je me lève avec mon épouse, je vais faire ceci. Chéri, moi aussi je vais faire ceci. Ok, je ne veux pas que tu fasses ceci. Par exemple, mon épouse, elle a deux diplômes, deux formations différentes. On a essayé de la recruter quelque part. Et on a estimé ce qu'elle gagne là-bas. Et l'apport qu'elle a dans le ministère et la vie des enfants, on a vu que pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Donc, parler des foyers chrétiens et des foyers non chrétiens. Moi, je pense qu'il faut, à la suite du prophète, noter que lorsque Dieu, parce qu'il est celui qui est à l'origine du mariage, il en est dépositaire des lois. Voilà pourquoi la Bible parle du gamos, ça veut dire que l'alliance, l'alliage entre l'homme et la femme. Parce que quand les gens parlent, on parle de mariage, on parle de foyer, on parle de la femme, on parle de la mère. Ça peut être dans le mariage ou hors du mariage, il y a des mères célibataires, des mères mariées. Maintenant, dans le but de Dieu, dans le mariage, quand on regarde selon la jeunesse, Dieu crée l'homme et la femme, la femme est l'aide de l'homme, elle n'est pas sujettie à l'homme. Ça, c'est le premier plan de Dieu. Et puis, les deux travaillent en réalité. Ça dit que Dieu les fait pour aller cultiver le jardin. Donc, dans l'idée première de Dieu concernant le concept du mariage, l'homme et la femme vont travailler. Ça veut dire que la femme travaille, l'homme travaille. La femme ne restait pas à la maison en attendant qu'Adam aille cultiver le jardin. Revenez, les deux allaient cultiver le jardin. Et donc, c'est Adam qui a formé Ève, puisqu'il était le premier dans le jardin d'Édain. Il a formé sa femme et lui a montré les rouages de l'agriculture. Et cette heure, je pense que c'est l'un de ces matins en travaillant qu'elle a rencontré le serpent qui parlait. Donc, on peut dire que refuser que la femme travaille, en fait, c'est aller contre la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ avait l'habitude de dire, au commencement, il n'en était point ainsi. Donc, au commencement, le Créateur, en créant l'homme et la femme, dans son idée principale, c'était que l'homme et la femme travaillent pour nourrir la famille. Donc, voilà un peu. Donc, on dit aujourd'hui que non, permettre aux femmes de travailler, en réalité, c'est nous qui sommes allés derrière. C'est nous qui avons fait des démarches en arrière. Mais Dieu, lui, au début, déjà, au commencement, avait donné à la femme la même possibilité que l'homme d'aller travailler. Il y a même prophète. Il y a des hommes qui sont paresseux et les femmes sont devenues plutôt esclaves. Elles travaillent. Mais j'ai, par exemple, un cas, un de mes fils. Son épouse est une femme en tenue. Et ses affaires et ses activités qu'il faisait avant ne donnaient plus. Et son épouse, ils sont concertés. Occupe-toi des petits-enfants. Tu les prends à l'école. Tu essaies de gérer la maison. Quand je ramène le salaire à la maison, quand elle touche son argent, elle ramène à la maison. Elle montre à son époux. Il s'asseye. Il fait un projet jusqu'à ce que son mari trouve quelque chose de mieux pour soutenir la famille. Donc, c'est une affaire d'amour, en fait. Et une autre chose, il faut noter que la femme vertueuse, dans Provence, je pense, c'est 31. Quand on regarde la femme vertueuse, c'est une femme qui travaille. Elle sort tôt le matin. La Bible dit à 5h04, elle est déjà dehors, pour aller au marché, vendre les articles, qu'elle a cousu, les vêtements, les robes, etc. Et même quand vous regardez dans le contexte de la femme vertueuse ici, son mari ne sort pas pour travailler. Il s'assoit aux portes de la ville avec les anciens pour parler. La Bible dit qu'il est honoré. Lui passe ses journées-là à cause avec ses amis. Mais c'est sa femme qui sort au travail, etc. Donc, la Bible n'a jamais dévalué la femme. La Bible, la pensée de Dieu pour la femme, c'est que celle-ci contribue à bâtir son foyer à part entière, sans que son mari ne la lienne, comme le modèle de Provence 31 nous donne. Moi, je sais que le problème des hommes est un prophète. Le problème de certains hommes, peut-être les journalistes ne voulaient pas nous amener à ce niveau. Il y a d'autres hommes qui n'ont pas confiance en leur femme. Pourtant, avec la célébration de la femme, elles sont libres aujourd'hui de nous bombarder avec tous genres de questions. Donc, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ou des familles qui ne connaissent pas Dieu, pensent toujours que quand son épouse sort pour aller au travail, il va trouver d'autres amants, ainsi de suite. C'est un problème très important dans les foyers aujourd'hui. J'en connais. Quand tu reçois l'homme et la femme, il y a des tensions, des problèmes. Chaque jour, tu te rends compte qu'après le travail, le patron a donné un travail supplémentaire, alors que les hommes rentrent à 2h du matin. Quand la femme doit rentrer à 15h et qu'elle vient à 15h15, ça fait un souci, ça fait un problème. Un autre problème, c'est celui de la marge salariale. Ça veut dire que certains maris, lorsque leur femme touche plus, ont l'impression d'être diminuées. Et c'est vrai que certaines femmes prennent avantage de cela pour dominer sur leur mari. Mais ça, ce sont les femmes insensées. Mais cependant, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, tandis que la femme insensée la détruite. Ok, merci beaucoup pour... C'était justement le sujet d'actualité. On parlait de la célébration de la femme. Nous allons maintenant revenir sur le sujet principal qui est la paternité spirituelle. Et depuis la semaine passée, depuis jeudi, nous avons commencé avec ce thème, la paternité spirituelle. Nous avons dit ce que c'est que la paternité spirituelle. Nous avons démontré son existence depuis la Bible. Nous avons même aussi parlé de la maternité spirituelle et même aussi de ce que c'est qu'un fils spirituel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle d'un père spirituel. Donc, dans 1 Thessalonicien 2, le verset 11, l'apôtre Paul nous fait comprendre son rôle en tant que père spirituel. Il parle d'encourager, d'exhorter, à mener une vie digne de Dieu. Donc, homme de Dieu, vous qui avez maintenant plusieurs enfants, justement, et la majorité sont partout dans le monde. Comment est-ce que vous faites pour jouer ce rôle de père spirituel? Je pense que nous bénissons Dieu pour les médias. Lorsqu'ils me suivent à Zoé Channel, ils sont bénis. Lorsqu'ils me suivent sur Youtube, ils sont bénis. Ceux qui me suivent sur Facebook sont bénis. Nous avons initié dernièrement une émission avec mon épouse Gamos pour éduquer, surtout sur le plan sentimental, parce que les chrétiens sont mal éduqués sentimentalement parlant. Donc, beaucoup de femmes chrétiennes ont des problèmes sérieux. A ce qui concerne le foyer, même les hommes. Mais beaucoup de femmes chrétiennes sont frustrées. Voyez, c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure. Beaucoup de femmes chrétiennes n'ont pas la liberté de jouer de leurs prérogatives dans leur foyer, comme Dieu l'aurait voulu. Donc, voilà pourquoi nous avons commencé Gamos. Et Gamos, beaucoup de personnes appellent à travers le monde entier, de plusieurs nations, pour nous dire jusqu'aux États-Unis, en Asie, dans des pays même dont on ne connaissait pas l'existence, pour nous expliquer combien l'émission Gamos est en train de bénir leur foyer et comment leurs maris ont changé. Et d'autres maris disent que leurs femmes ont changé en écoutant Gamos. Et je pense qu'il y a un direct du culte qu'une de nos filles en France a appelé pour dire que son mari, qui est blanc, c'est lui qui lui dit qu'il ne manque pas. Mercredi, jeudi, Gamos, sexualité dans les couples. Donc, c'est un non-croyant, mais qui finalement s'intéresse à la chose de Dieu, parce qu'il a compris qu'il y a une orientation positive, selon Dieu, pour son couple. Et eux aussi ont commencé à avoir un changement dans le comportement rectifié. Parfois, il y a des personnes qui vivent mal dans leur foyer, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles sont ignorantes. C'est cela que Jésus-Christ a dit. Vous connaîtrez la vérité, vous rendez à votre liberté. Donc, beaucoup de personnes sont captives par ignorance, non pas parce qu'elles sont mauvaises. Donc, voilà pourquoi je pense qu'à travers toutes ces émissions, à travers les médias sociaux, Dieu me permet d'accomplir ma tâche dans le domaine de la paternité. Et vous alors, révérend prophète? Oui, le prophète a bien planté le décor. Un père spirituel, nous avons expliqué, c'est un homme accompli, c'est un homme avéré, c'est un homme averti. C'est un homme qui a déjà vu une chose, deux, trois fois et il sait comment la juger. Alors, comment est-ce qu'on fait pour édifier nos fils spirituels de par le monde, de par notre vie que nous menons? La vie que nous menons, les enseignements que nous donnons. Regardez le prophète à dix heures, je venais là, je me disais qu'est-ce qu'il va arriver aussitôt comme ça avec toutes ces occupations? Parce que là, c'est clair. Après l'émission, après le culte, vous êtes passé à l'émission. Après l'émission, vous avez annoncé une autre émission à 16 heures. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, c'est parce qu'il veut donner ce que Dieu a mis en lui. Il regarde le poids dans tous les quatre coins du monde. Nous regardons, ils sont ça et là. Chaque jour, quand quelqu'un dit je veux voir le prophète, c'est à partir de ces instants, à partir de la radio et toutes ces plateformes que nous pouvons édifier nos fils spirituels et leur donner ce que nous avons appris depuis dix ans, vingt ans, trente ans dans la marche avec Dieu. Et ceux qui écoutent nos enseignements, je pense que les mettent en pratique, eux, n'auront même pas trop besoin de nous rencontrer. Parce que ce sont ces enseignements-là qui les changeront. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, on peut dire qu'elles ont une âme, la parole, Dieu a une âme en elles qui peut agir en vous. Donc, il dit la parole a été faite chère. Il y a l'habitant au milieu de nous, plein de grâce. Donc, on peut dire que ceux qui nous écoutent sont ceux qui sont sages et ceux qui mettent en pratique sont encore plus sages. Et Jésus, en tant que père spirituel pour les apôtres, par exemple, il passait des nuits et des nuits et des nuits à leur expliquer ces choses. Il y a quelque chose qui a frustré Jésus un jour. Il dit, mais jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Donc, nous croyons que si les gens sont ouverts, ils auraient appris beaucoup de choses pendant toutes ces années. Parlons justement d'atteindre vos fils. Il y en a qui sont au Cameroun et d'autres qui sont à l'étranger. Une femme avait appelé un temps et elle avait demandé, quand j'entends les gens dire par le manteau dans la vie du coup prophétique, est-ce que si je suis à distance, ce manteau peut aussi me couvrir ou m'atteindre? Donc, la question de savoir, est-ce qu'il y a des limites à cela? Non, il n'y a pas de limites parce que c'est une affaire universelle, elle est spirituelle. Si Dieu que nous servons était limité, il y aurait des limites. Mais vous savez qu'il est illimité, notre Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Donc, on peut dire que c'est une question de foi, c'est une question de possession. C'est une question de tendre la main spirituelle pour toucher le manteau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre situation géographique. Mais il y a une main spirituelle pour toucher le manteau. Ce n'est pas avec la main physique. Voilà pourquoi j'ai expliqué le mystère de la femme qui a touché Jésus-Christ pendant qu'il était pressé. Elle n'a pas pressé Jésus. La Bible dit que la foule le pressait, mais elle a juste touché le vêtement de Jésus. Mais le problème, c'est que le mode qu'elle a employé pour toucher Jésus était différent de celui que la foule avait employé. Voilà pourquoi parfois vous verrez des gens qui ont des positions stratégiques auprès de certains hommes de Dieu, mais leur vie ne change jamais. Mais des gens qui de loin bénéficient du manteau. Et puis les gens se demandent, est-ce que Dieu est un Dieu de favoritisme, etc. Non, ce n'est pas une question de favoritisme, mais c'est une question d'état d'esprit, d'état d'âme. La manière dont quelqu'un considère l'homme de Dieu qui est à côté de lui. Voilà pourquoi c'est fondamental de comprendre le Odecomienos. Il dit Odecomienos, prophète, et il dit Odecomienos, prophète, vous concédez déjà sur la mission prophète. Donc, ça dépend de comment vous regardez le prophète, de comment vous saisissez le prophète, de quelle considération, quel rapport, quelle complicité existe entre vous et le manteau. Parce que ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, homme de Dieu. Parfois, les enfants cherchent à tromper les parents, et c'est une peine perdue. Il faut plutôt chercher à séduire le manteau, parce que le manteau a une âme. Il faut séduire le cœur du manteau. Dès que vous établissez une complicité entre vous et le manteau, que votre père le veuille ou pas, Dieu vous donnera ce manteau. Cela est arrivé avec Josué, cela est arrivé avec Élisée. Vous imaginez que c'est Dieu qui les ordonne. Ce n'est pas eux qui ont décidé de donner. Quand Élée arrive, il voit Élisée parler de tout cela. Non, Dieu lui a déjà donné l'ordre que tu vas aller oindre ton fils. Pourquoi? Parce que le fils a séduit le cœur du manteau, le cœur de Dieu. Donc, le problème n'est pas de séduire le cœur du père, sans séduire le cœur du Dieu du père. Il faut séduire d'abord le cœur du père. Sinon, vous trouverez dans une situation, vous voyez, regardons le cas de Géasi, par exemple. Voilà un enfant à qui le père prend le risque, parce que c'est le seul prophète dans toute la Bible de Genèse, Apocalypse, que j'ai vu prendre le risque de confier son bâton à quelqu'un. Même Moïse, il n'avait jamais confié son bâton, même pas à sa propre femme, même pas à Gersom, son fils. Vous imaginez que Moïse est en train d'aller sur le mont Nébo et qu'il ne dise même pas à Josué que tiens mon bâton. Tellement jaloux il était du manteau que Dieu lui a donné. Mais Élisée prend le risque de donner son bâton à son fils et lui dit, va ressusciter l'enfant. Il va, il fait des choses avec le bâton. Le bâton refuse, pourquoi? Parce que le bâton se méfiait de Géasi. Le bâton n'avait pas confiance en Géasi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une complicité entre Géasi et le manteau de son père. Et donc, le bâton savait que s'il opérait le miracle à travers Géasi, quand Élisée arriverait, on lui dirait simplement que Géasi était à l'étranger. Il a l'entendre que Géasi est en train d'opérer des miracles dans un autre pays étranger. Il aurait fugué avec le bâton de son père. Voilà pourquoi il faut une complicité entre vous et le manteau que votre père porte et le Dieu de votre père. Comme de Dieu, si vous me le permettez, est-ce que ça veut dire que le manteau en quelque sorte a aussi l'esprit du père? Oui, j'ai dit que le manteau a une âme. Le manteau a une âme. Si vous voulez, par exemple, le manteau, quand vous regardez, le manteau a jugé que les velléités, c'est-à-dire que Géasi avait des velléités sécessionnistes, c'était un ambazonnier. De dont le manteau, le manteau n'a pas eu confiance en lui. Et voilà pourquoi le bâton est demeuré muet. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne triche pas dans ces affaires-là. C'est ce que votre cœur est qui produira ce que vous aurez ou pas. Vous avez posé la question pour en granditier sur ce que le prophète a dit. Est-ce que le manteau peut agir à distance? L'exemple est simple. Quand Élie part au ciel, Élysée reste avec le manteau. Élie n'est plus là. Le manteau est resté. L'esprit est resté. Et il va rentrer sur les eaux pour voir ce que son père a fait. Dans l'esprit de son père, son père n'est plus là. Il dit, mon père, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il va frapper les eaux. Et le même jour d'un qui s'est ouvert quand son père a frappé, le même jour d'un a obéi. Parce qu'il est resté avec l'esprit de son père. Jésus n'est plus avec les disciples. Mais il leur dit en patin, en mon nom, chassez les démons. En mon nom, ressuscitez les morts. En mon nom. Maintenant, Jésus n'est plus là. C'est l'exemple même typique. C'est le plus grand exemple du manteau. Jésus n'est pas avec nous. Les sept fils de Séva n'ont aucune relation avec Jésus. Et ils trouvent, là où Jésus a chassé les démons, là où Paul a fait la délivrance, ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche. C'est le nom de Jésus. Mais il n'y a pas la réaction. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'esprit dans le manteau. Il y a l'esprit même dans le nom. Où est le Dieu du prophète Ekané ? Les gens qui ne connaissent pas la Bible prennent ça comme l'idolâtrie. Il y a des démons qui ne peuvent t'obéir que s'ils ont donné la route au prophète Ekané. Donc quand tu appelles son nom, ce n'est pas de l'idolâtrie. Où est le Dieu de mon père ? Élisée n'a pas frappé les eaux au nom de l'éternel. Même après la mort de Moïse. Écoutez l'introduction dans le livre de Josué. Il dit, l'éternel parla à Josué. Fils de Noun. Serviteur de Moïse. Serviteur de l'éternel. C'est-à-dire, Josué fils de Noun. Serviteur de Moïse. Moïse serviteur de l'éternel. Donc, même après la mort de Moïse. Quand on rapporte dans les archives de Josué. Josué ne s'est jamais clamé serviteur de l'éternel. Il est serviteur de Moïse. Qui est serviteur de l'éternel ? Je dis, Moïse est mort. Non mais les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Ça dit que pour eux, ils sont serviteurs de l'éternel. Si vous ne faites pas attention, ils rectifient un peu. Écoutez, homme de Dieu, dans mes études personnelles, j'ai été écoeuré lorsque j'ai découvert qu'aucun manteau n'a dépassé deux générations dans la Bible. Vous imaginez cela. Il y a des manteaux qui n'ont même pas eu une génération. Et d'autres n'ont pas. Ceux qui ont eu la plus grande longévité spirituelle n'ont pas dépassé deux générations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous regardez Moïse. Par exemple, quand on regarde Moïse, il a eu une génération, ce Josué. Après Josué, nous ne savons pas où le bâton de Josué est parti. Nous ne savons pas où son manteau est parti. Après cela, vous regardez Élie. Élie a eu Élisée. Après Élisée, Élisée est partie avec le manteau. Il est partie avec le bâton et il est partie avec le manteau de son père. Et je pense que c'est pour cela que même mort, sa tombe opérait des miracles. Ça dit, sa tombe ressuscitait de mort. Pourquoi ? Parce que ce qui fait le miracle, en réalité, c'est le manteau. Et donc le manteau étant dans cette tombe-là, a continué à agir. Et le manteau criait et il n'y avait pas d'héritier. Donc il y a une crise d'héritier spirituel aujourd'hui parce que les mentalités, les motivations ne sont pas bonnes. Vous regardez, beaucoup d'hommes de Dieu, ça veut dire que vous regardez dans la Bible, les manteaux n'ont jamais eu de longévité. Et je pleure aujourd'hui pour un héritier. Je pleure vraiment devant l'éternel, mon Dieu, pour un héritier. Nous manquons d'héritiers. Nous avons des enfants qui ont des ambitions, ça c'est clair. Mais leurs ambitions ont de mauvaises motivations. Voilà, homme de Dieu, si tu me permets, aspirante. Il y a justement beaucoup de personnes qui se sont demandées, pourquoi est-ce que vous demandez à vos fils de prêcher en disant, pas le manteau dans la vie du couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet, et non, pas Dieu qui m'a appelé. Vous avez reproché cela à plusieurs de vos fils. Dieu les a appelés quand ? Et ils sont dans la commission, la vocation, la vision de Réma. Il faut comprendre, vous-même, qu'est-ce que vous racontez, mais souvent aux gens comme ça ? Vous venez dans la maison de quelqu'un. Venez dans la maison de quelqu'un et vous voulez devenir le patron comment ? Et le chef comment ? C'est un peu comme si vous arriviez chez moi et vous me demandez de quitter sur le grand canapé, pour vous asseoir dessus, et quand je vais aller dormir avec mon épouse, vous allez au salon et nous on va se coucher dans votre lit. C'est la même chose spirituellement. Vous arrivez dans une alliance entre un homme et une femme. Vous regardez ce que cette alliance a accompli. Vous trouvez un grand ministère comme le nôtre aujourd'hui. Et puis, vous venez vous les prier par le Dieu qui vous a appelé dans le ministère de quelqu'un. Dans l'alliance de quelqu'un, ça n'a aucun sens. Vous êtes dans une maison produite par une alliance entre un homme et Dieu. Maintenant, vous priez par le Dieu qui a appelé votre père, qui ne vous a pas appelé, puisque vous êtes dans la vision de votre père. Vous n'avez pas de vision en réalité. Vous êtes fils de cette vision. Vous êtes le résultat de cette vision. Ça veut dire qu'il vous a engendré à cause de sa fidélité, de son intégrité par rapport à l'alliance que Dieu lui a donnée. Maintenant, le prophète Martial a posé le problème. Moi, c'est un point d'orgueil, c'est un point d'altruisme, c'est un point de mégalomanie de la part des enfants, des hommes de Dieu aujourd'hui. C'est une mauvaise ambition. Voilà pourquoi ils ne feront pas de grands progrès. C'est pour ça qu'ils se rétient pour se perdre. On la porte pour la dîner. Ils ne sont pas du milieu de ceux qui se rétient pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et il a monté cela. Ils se rétient du judaïsme pour se soumettre à Dieu. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas compris cela. Le prophète vient de l'expliquer. Lorsque Élisée est devant le Jourdain, il prie en disant, Où est le Dieu d'Elie, mon père? Maintenant, vous venez de dire, Où est mon Dieu? Ton Dieu où? Tu sais que le manteau vient d'où? Il hérite du manteau. Ce qu'il tient dans sa main est le fruit des années de sacrifice, d'années de consécration. Ça veut donc dire que ce manteau reconnaît le nom d'Elie. Si tu enlèves le nom d'Elie, le manteau te rejette. Il ne perd plus. Ça veut dire que ce manteau s'identifie à Elie et non pas à Élisée. Il s'identifie à tout enfant qui reconnaît d'abord Elie. Maintenant, vous ne venez pas, vous effacez Elie du réveil de la main. Vous le mettez de côté pour vous asseoir. Il faut faire attention. Maintenant, il faut comprendre que le danger dans ces affaires, c'est quoi? Nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas le message de Dieu. Ceux qui veulent être désobéissants, qui veulent être rebelles, qu'ils continuent. Mais Dieu nous explique le mystère du ministère et nous donne les secrets du ministère. Lorsque vous regardez dans le passage, Elie est seul. Moi, j'ai même partagé, j'ai gardé le passage en venant, parce que le prophète, le prophète Masséen, lui, il donne toujours mes secrets. Maintenant, je vais lire un verset, je vais vous montrer quelque chose. Dans 2 Rois 2, versets 8 et 9. Alors, Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les os. Ils se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passer, Elie dit à Elie, Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Elie répondit qu'il y ait sur moi, je te prends une portion de ton esprit. En hébron, dit beru akka, ça dit de ton esprit. Pas de l'essuie de Dieu, mais de ton esprit, beru akka. Maintenant, écoutez, il y a une chose, c'est quoi? C'est que, je vais revenir sur le passage. Lorsque Elie se retrouve confrontée au problème du Jourdain, il déchire ses vêtements. Elie ne lui a jamais demandé cela. Elie était un enfant bizarre. Il ne pensait pas comme les fils de prophète de sa génération. Je vais vous prouver pourquoi. Il déchire d'abord ses vêtements, parce qu'il trouve indigne de porter le manteau de son père sur ses propres vêtements. Mais cette génération veut mettre le manteau de son père sur ses vêtements. Ça veut dire quoi? Elie déchire tout ce qu'il connaît. Il déchire ce sépar de son identité. Il dit, je ne suis rien. Je ne peux pas mettre la connaissance de mon père sur ma connaissance. Je ne peux pas mettre l'identité de mon père sur mon identité. Je ne suis rien. Je ne me sais pas de tout ce que j'ai connu. Je ne me sais pas de tout ce que je pense être. Pour prendre ce que mon père est et mettre ça sur moi. Les enfants d'aujourd'hui, à moins jamais, ils rectifient le manteau du père. Ils disent, ah, c'est même déchiré ici. Il y a même la sueur ici. Au lieu de frapper le jour d'un, il va plutôt acheter le savon pour laver le manteau de son père. Pour dire que le manteau de son père sent la sueur de son père. Je vais séparer ce manteau de la sueur de mon père. Vraiment, l'homme-là était salé. Et c'est pour cela qu'on n'a pas d'héritier dans notre génération. Maintenant, pendant que je méditais sur le passage, j'ai découvert une chose. C'est que les fils de prophète avaient tout demandé. Ils avaient posé tous les problèmes du monde. Ils avaient dit que la hache était tombée et qu'ils avaient prêté cette hache. Et puis, Élisée avait manifesté son notion. Et puis, le fer avait nagé. Ils avaient dit que l'eau était amère. Et Élisée avait versé du sel et il avait achéni les eaux. Ils avaient dit qu'ils avaient mangé des colocantes et que c'était empoisonné. Et les gens étaient en train de vouloir mourir. Et puis, Élisée les avait délivrés. Ils avaient dit, non, il fallait qu'on fabrique des maisons, qu'on construit des maisons. Élisée avait participé à cela. Mais Élise, je vais parler d'Élie, mais Élisée, lui, n'avait jamais rien demandé à son père. Tous avaient tout demandé. Mais cet enfant était spécial. Il était unique dans son genre. Il avait servi son père. Et la Bible dit que c'est cet Élisée qui versait l'eau dans la main d'Élie. Dans les autres, ils ne versaient pas l'eau. Mais ils importunaient leur père avec des problèmes. Ils lui posaient des problèmes de tous genres. Mais ils n'avaient jamais posé un vrai problème. Élisée n'avait jamais rien demandé à Élée. Maintenant, vous imaginez un enfant dans cette génération à qui? C'est Élée qui demande, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Pourquoi? Parce qu'il a remarqué, l'enfance, il n'avait jamais rien demandé. Il servait seulement. Il n'avait jamais posé un problème. Où j'ai mal à la tête? Non. Je n'ai pas mangé? Non. Ma maison est comme ça. Il n'avait jamais posé un problème à son père. C'est le père, à la fin, qui demande. Mais c'est quel genre d'enfant qui ne m'a jamais rien demandé? Et le père lui demande, il se trouve obligé. Il se dit, je ne peux pas partir sans avoir demandé à cet envoi ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Il ne demande pas le fer qui est tombé dans l'eau. Il ne dit pas, il faut qu'on construite des maisons. Il ne parle pas de colloquines. Il avait quelque chose dans son cœur. Il avait quelque chose, une vision que les fils de prophète de sa génération n'avaient jamais vue. Il avait compris que ce qui produisait la délivrance, les miracles, c'était le manteau. Bon, maintenant, le vrai problème, c'est qu'Elie n'avait jamais parlé de son manteau. Il n'avait jamais dit à quelqu'un que son alliance est portée sur le manteau. Comment Élisée avait-il découvert que c'est ce manteau qui est sur son père là, qui fait son père? Voilà pourquoi il demande à son père. Quand son père demande, il demande une chose. Tous les fils de prophète de sa génération, lorsqu'il demandait, Élisée faisait comme ça. Bam! La chose était résolue. Bam! Le fait nager. Mais le fait nager le fer de l'eau, ça dit que c'est contredit la loi de la pésanteur. Mais c'est quelque chose de terrible. Pour moi, je pense que c'est là que Elie devrait répondre au fils du prophète. Ça, c'est impossible. Mais tout ce qu'ils avaient demandé était faisable par le manteau. Mais Élisée demande quelque chose au pauvre pour la première fois de sa vie. Le prophète Elie avoue que ce que tu demandes, je ne peux pas faire ça. Ça montre la vision que cet enfant avait et qui était contradictoire. Celle de sa génération. Les enfants d'aujourd'hui, ils demandent les colloquentes. Ça dit qu'ils demandent l'assainissement des colloquentes. Ils demandent l'assainissement des eaux amères. Ils demandent que le fer surnage. Ça dit qu'ils veulent, ils convoitent le fruit de l'alliance de leur père. Mais ne convoitent pas l'alliance de leur père. Parce que celui qui convoit l'alliance de son père, convoit aussi les combats de son père. Homme de Dieu, est-ce que cela veut dire que le fait de se plaindre prouve déjà une forme de déloyauté? La question a sa réponse. Le fait de se plaindre, le prophète a expliqué. Ça donne des frissons. Heureusement, pendant que le prophète parlait, j'ai essayé de regarder ma vie. s'il fallait aller arranger quelque chose, quelque part, vis-à-vis de mon père. Mais j'ai béni Dieu parce que même lui-même, je suis arrivé dans sa vie au moment où il travaillait dans une église organisée, un peu comme le prophète m'explique, sauvant sa vie. Il m'a montré, je suis particulier. Il m'a montré là où il habitait. J'ai noté le numéro. Et là où il a commencé sa première église et le salaire qu'il avait. Mon père n'avait même pas un salaire. Et il était obligé que lorsque l'église m'a demandé quelque chose, il n'a pas de raison à donner tout son salaire. C'est pour cela que je pouvais faire un an, un an et demi. Pardonnez-moi, demain je vais apporter la photo. Vous verrez ma photo. Il ne me donnait ni savon, ni rien. Et il n'a jamais apprécié mon travail. Je vous l'ai dit l'autre jour. Mais à la fin, aujourd'hui, je suis dix fois plus grand que mon père. Il n'a pas pu m'habiller. Il ne m'a rien donné. Mais il m'a donné quelque chose qui a fait de moi le prophète de la montagne que je suis aujourd'hui. Donc, le prophète a tout dit. Ça me fait tellement mal au cœur. Ça veut dire qu'à un moment donné même, le besoin, parfois dans la vie d'un fils, est une limite. Ça veut dire que... Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Ça veut dire que je ne pourrais plus jamais demander quelque chose à mon père. Homme de Dieu, il faut noter que depuis mon enfance, voilà, j'ai demandé à mon épouse l'autre jour que, est-ce que ma façon de voir le monde est fallacieuse? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est fausse? J'ai travaillé avec des pères. J'ai habité avec des pères spirituelles. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais demandé cinq francs à l'un d'eux. Jamais. Je n'ai jamais demandé cinq francs. Je n'ai jamais demandé pantalon. J'habitais avec des papas qui étaient bien vêtus. Ça veut dire qu'ils s'habillent, tu penses, sur le président de la nation camerounaise. Mais moi, mes vêtements, on les collait. Ça veut dire que c'était déchiré partout là. Il fallait trouver des étiquettes, mettre là-dessus. Toi, mais tu coupes avec l'aiguille et la corde et tout cela. Bon, mais, je n'avais jamais posé ce problème. Mais, je jeûnais. Je jeûnais jusqu'à vomir du sang. Et qu'est-ce que je demandais à Dieu? Je regardais les manteaux que mes pères portaient. Il y en a que j'ai trouvé qui étaient sages, qui avaient un don de sagesse inouïe. Alors, j'allais jeûner tout en disant à Dieu. Seigneur, quand je serai grand, donne-moi la sagesse de mon père. Il y en a qui avaient le don de guérison. Et donc, j'allais, je les servais. Et je priais dans mon cœur. Seigneur, quand je serai grand, donne-moi ce don de guérison. Il y en avait qui avaient le don de l'éloquence. C'est-à-dire, quand ils parlaient, vous demandiez, vous sentiez les mots se bagarrer, se quereller dans leur bouche. C'est-à-dire, tel maudit, c'est moi qui sors, toi qui l'as sorti, c'est moi qui dois aussi sortir. Et je disais à Dieu, Seigneur, je veux de cette éloquence. D'autres étaient financièrement nantis, mais ne me donnaient rien. Et je les servais, je disais à Dieu, quand je grandirais, Seigneur, je voudrais que tu me bénisses comme mon père. Mais à eux-mêmes, je ne posais aucun problème. Et aujourd'hui, je suis la somme, je suis la résultante de ce manteau multicolore, des onciens que tous mes pères portaient. Tout ça, je porte ça aujourd'hui en moi. Donc, mais les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils veulent des résultats. Ils luttent, ils s'identifient à leur papa parce qu'ils voient la prospérité financière. Parce qu'ils voient que le papa s'habille, il peut porter n'importe quel genre de vêtements aujourd'hui. Parce que le papa peut manger tout ce qu'il veut. Ils veulent aussi sortir leur famille de la pauvreté. C'est une mauvaise motivation. Prophète, je m'excuse, je veux... Ça veut dire que le manteau et les présents se discutent. Il y a une seule place sur ton corps en tant que fils. Le manteau ou les présents de ton père. Oui, ça veut dire que le manteau ou le fruit du manteau. Parce que ces choses-là, c'est le manteau qui les produit en réalité. L'éloquence, c'est le manteau qui le fait. La guérison, c'est le manteau, etc. Donc, un enfant qui s'appuie sur la guérison, ça veut dire qu'il veut seulement voir les gens prier, que les gens marchent, etc. Il veut rouler dans de belles voitures, avoir une belle maison, etc. A rater la chose. C'est un peu comme le fils de la génération d'Élisée. Les fils de prophète de la génération d'Élisée, qui voulaient qu'Élisée puisse assainir les os, etc. Moi, je pense qu'il faut porter nos responsabilités en main. Il y a des choses qu'il faut savoir demander. Les fils d'Élisée, eux-mêmes, leur vision était fallacieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que leur père a eu le manteau. Personne de... Comment m'expliquer, frère, que dans une génération comme celle d'Élisée, personne n'ait appris du passé. Personne n'ait compris que les fils d'Élée, tous ont échoué, sauf Élisée. Parce qu'Élisée a regardé au manteau. Comment donc m'expliquer que les fils de prophète qui étaient à l'école d'Élisée, et qui étaient même les anciens frères d'Élisée, parce qu'on peut avoir le même niveau. Mais l'onction fait de moi ton père, tes mains. Donc, ces fils-là, la plupart des fils de prophète de l'époque d'Élisée étaient ses collègues, c'était ses égaux, qui étaient à l'école du prophète Élie. Plus ce que le manteau d'Élisée a aussi produit. Maintenant, comment est-ce que les anciens-là n'ont pas compris que ce qui a fait d'Élisée, Élisée, c'était le manteau qu'il porte, qui appartenait à son père. Comment donc personne dans cette génération n'a dit à Élisée, ce que je désire, c'est la double portion du béroir K, comme tu l'as eu de ton père. Mais il continue à demander les choses élémentaires, les choses rudimentaires, les choses secondaires produites par le manteau. C'est ça, le manque de vision de notre génération. Donc, on peut conclure, homme de Dieu, que la lèpre que Géasi a eue, c'est justement parce qu'il convoitait les biens qu'avait Élisée à travers ce manteau. Écoutez, bon, maintenant, regardons le cas de Géasi, regardons un peu clair dedans. Comment vous m'expliquez qu'un homme, qui avec un homme, qui lui a montré la souveraineté du manteau de Dieu, qui a vu un homme rendre aveugle toute une armée, et qui a demandé que Dieu ouvre ses yeux, qui a vu des choses autour de la montagne, des anges dans des chars de feu, qui a vu un bâton ressusciter, redonner la vie à un enfant mort, qui a vu son père parler à une femme stérile, à qui on a peut-être coupé le trôme, ou on a dit que le trôme était bouché, les deux, et la femme a accouché. Comment, frère, un tel homme peut-il aller derrière un général pour quémander des vêtements, de l'or, de l'argent, sachant que son père est ce qu'il est, à cause de ce bâton et à cause de ce manteau. Au lieu de se concentrer sur le bâton, sur le manteau, qui a donné à son père la notoriété, comment s'est-il réduit à l'esclavage, à être ridicule au point d'aller quémander ce qui ne valait même pas le bâton ni le manteau de son père. C'est les enfants de notre génération. Vous avez des enfants aujourd'hui qui sont à côté des hommes de Dieu, de renom, des hommes par qui Dieu fait des choses graves, des choses qui font sécouer le fondement de leur génération. Mais ces enfants s'attachent aux brébis, à certaines brébis nantis, parce que tel brébis a l'argent, parce que tel brébis a l'europe. Ils prennent le numéro, ils vont prier, suivent ces brébis, la coupée du père, pour avoir quelques miettes d'euros. Tandis que le père est honoré, et a des milliers d'euros, produits par le manteau. Voilà à quoi nos fils aujourd'hui se sont réduits, la convoitise. Prophète, ce qui fait mal dans l'histoire d'Elysée, c'est qu'après la mort d'Elysée, il y a une histoire qui fait mal au cœur, qui monte dans mon esprit. C'est que le jeune roi qui vient après, après sept années de famine, et quand les gens qui se sont égarés sont revenus en Israël, le roi posait des questions à Géasi de ce qu'Elysée avait fait. Donc, Géasi raconte seulement, c'est-à-dire le successeur d'un prophète. Élysée reproduisait, parce que même quand il est rentré du Jourdain, même les fils des prophètes ont dit que non, Élie est ici dans cet homme. Mais après la mort d'Elysée, Géasi n'est que narrateur. C'est-à-dire que mon père remplissait le palais des sports. Le prophète Kahn, il pouvait voyager jusqu'à arriver dans ta maison. Il pouvait faire ceci. Il pouvait faire narrateur. La question que je peux poser, il y a peut-être un enfant quelque part qui est à genoux en écoutant cette chose, que vous allez raconter l'histoire de votre père, ou bien vous allez faire. Et ce que vous allez faire, ce que votre père a fait est plus grave. Homme de Dieu, il y a une question de plus, je veux dire ça, une question qui fait même plus encore mal. C'est que le roi fait comment pour connaître Géasi ? C'est ce qu'on lui parle. On lui dit qu'Élysée est morte, mais il avait un fils. Et puis il dit, allez l'appeler. Oui, il croit que, voilà, il croit que le fils va venir dans la puissance du père. Et puis quand le fils arrive, premièrement, le roi est d'abord déconcerté parce que c'est un lépreux. Homme de Dieu. Comment un héritier d'un prophète qui a eu la double portion de l'esprit d'Elie peut-il être lépreux ? Sincèrement. C'est-à-dire qu'au lieu de venir dans la gloire du manteau de son père avec le bâton d'Élysée, parce que Élysée était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé dans le domaine des inventions spirituelles. Il avait fait des découvertes spirituelles. C'était Einstein du domaine prophétique. C'est-à-dire que son père lui a donné le manteau et il a travaillé et lui, il a créé le bâton. Même Élie n'avait pas un bâton. C'est Élysée qui a porté la dimension, la dispensation du bâton. C'est ça la double portion. Maintenant, comment est-il venu ? Comment sommes-nous arrivés au point où le roi appelle le fils d'Élysée pensant qu'il verra quelqu'un avec la triple portion d'Élysée qui fera des choses plus fortes, plus inouïes que celles qu'Élysée a faites ? Mais on l'amène à un lépreux. Et le lépreux parle sans puissance. Le lépreux parle sans évidence. Le héritier d'un prophète qui avait la double portion. C'est ce qui arrivera à beaucoup de nos enfants et ce qui arrive à plusieurs d'entre eux aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens prennent la gloire. Tu as été avec le prophète martial ? Oui. Pendant combien d'années ? Cinq ans, j'ai marché avec lui. Mais où sont tes œuvres ? On ne voit rien. On voit juste une lèpre spirituelle blanche comme celle des mornées. Ok, homme de Dieu, justement, vous avez parlé des fruits du manteau. Est-ce qu'en dehors des fruits du manteau, est-ce qu'en dehors des fruits du manteau, il y a aussi des défis que le manteau procure à celui qui hérite du manteau ? Oui, le manteau va de père. Le prophète l'a dit la semaine passée que tu ne peux pas accepter le manteau sans accepter les troubles du manteau. Le manteau a une vie ou encore des sacrifices qu'on garde. C'est pour cela que si même un enfant hérite du manteau de son père, il devrait apprendre systématiquement la vie de son père. Parce que vous allez trouver derrière ce manteau et un vrai père et un père qui a donné son manteau à son fils lui livre les secrets. Si après toi, tu commences à vivre ta vie. Je vais prendre un exemple qui n'est pas très clair mais les gens sont matures. Il y avait un puits miraculeux dans mon village. Et cette femme, le président Aïdjo a même envoyé le préfet de l'Est à cette époque qui était impuissant et qui est allé là-bas pour voir si ce qu'on lui disait était vrai. Et les gens guérissaient de toutes sortes de maladies quand tu buvais de cette eau. Mais cette femme qui avait reçu la vision dans le rêve de donner l'eau aux gens et descend le matin, et donne l'eau et toutes les malades sont guéris. La condition était qu'elle ne prenne pas de l'argent aux gens. Et comment est-ce que ça s'est détruit ? Son amant est venu, il a dit que les gens viennent de partout, les préfets, les gouverneurs. Il a commencé à mettre dans les bidons de 20 litres et il vendait ça. C'était dans les années 80. Ce puits existe encore aujourd'hui à l'entrée de mes plantations. Et petit à petit, les gens ont commencé à mourir. Les gens venaient de l'ouest quand nous étions un peu plus petits pour venir déterrer les crânes de leurs gens qui étaient morts là-bas. Il y avait déjà une ville qui se créait en pleine forêt mais c'était devenu un cimetière parce que son amant a commencé à vendre l'eau. Et son petit-fils aujourd'hui est venu me voir quand j'ai fait la campagne d'évangélisation. C'est un petit cousin, disons qu'on est dans le village, tout le monde est parenté, que vraiment, prophète prie pour moi, j'ai essayé de reprendre ce que ma grand-mère faisait. ça veut commencer, ça veut donner. Je lui ai dit que ce ne sont pas les choses de Dieu là-bas. Nous aurons le temps de parler de ça. Il y a une vie. Si ton père jeûnait trois fois par semaine, si ton père vivait une vie comme ça, tu dois aussi regarder comment ton père vit pour que quand tu vas avoir le manteau qu'il a, ça préserve le manteau, sinon tu le tues. Et il faut noter quelque chose, c'est que, comme à la suite de ce que le prophète dit, c'est que, quand vous héritez du manteau de votre père, vous héritez aussi de ses combats, de sa vie, de ses combats, vous voyez? C'est-à-dire que vous vous identifiez totalement à lui. Par exemple, Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il fera de plus grandes. Ça, c'est le manteau, en réalité. Ce n'est pas son manteau. Si vous n'avez pas son manteau, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, tous ceux qui sont identifiés à Christ, prenons le cas des apôtres qui ont reçu de Jésus le manteau, le manteau de Christ, tous sont morts martyrs parce que Christ est morts martyrs. Tous ont été persécutés, ont été fugitifs parce que Christ a été fugitif. Et vous regardez le cas de Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Elie, dans la puissance d'Elie. C'est-à-dire que l'esprit d'Elie est venu sur Jean-Baptiste. Maintenant, vous verrez que Jean-Baptiste s'habillait comme Elie, se nourrissait comme Elie et habitait dans les mêmes conditions géographiques qu'Elie. Pas parce qu'il voulait habiter là-bas, mais parce que le manteau l'a poussé au désert. Et maintenant, Elie, dans sa course, quand vous regardez scrupuleusement la vie du prophète Elie, vous vous rendrez compte que le prophète Elie, dans l'histoire de Jézabel, a fui et n'a pas achevé le combat. Et il n'a pas eu le temps de donner le secret à Jean-Baptiste parce que les deux, il y avait au moins 400 ans de séparation. Et donc, ça fait que, à cause du manteau d'Elie, dans la vie de Jean-Baptiste, comme le manteau d'Elie est revenu, l'esprit d'Elie est revenu à la vie parmi les hommes, alors l'esprit qui poursuivait l'esprit d'Elie au temps d'Elie est aussi revenu à la vie. Oui, pour couper sa tête est aussi revenu à la vie parce que Jézabel avait juré de couper la tête du prophète Elie. Et donc, l'esprit de Jézabel qui poursuivait Elie comme c'était une bataille inachevée est aussi revenu à la personne d'Hérodias. Alors, automatiquement, Hérodias poursuit encore l'esprit de Jézabel à travers Hérodias poursuit encore Jean-Baptiste qui a l'esprit d'Elie en lui pour couper la tête de Jean-Baptiste. Et comme Elie n'avait pas remporté la victoire sur l'esprit de Jézabel, Jean-Baptiste n'aura pas la victoire sur l'esprit d'Hérodias. Pourquoi? Parce que Elie n'avait pas achevé cette bataille et il n'a pas eu le temps de léguer l'héritage du secret de cette victoire. Il n'a pas eu la victoire et donc Jean-Baptiste n'a pas eu la victoire. Il faut faire attention. Lorsque vous demandez à Dieu Seigneur je veux le manteau de cet homme de Dieu c'est bien de vous renseigner d'abord sur le genre de combat qu'il a connu en secret. Vous voyez si vous pouvez accepter ça ou pas parce que le combat peut vous tuer. Donc si vous convoitez seulement les résultats du manteau vous pouvez être en train d'aller vous suicider. Quand vous regardez la vie d'Elysée les mêmes persécutions qu'Elie a eues Élisée a eu les mêmes persécutions toute sa vie. Il a été fugitif etc. On a cherché à le tuer ici à gauche etc. Donc le tout n'est pas de convoiter le manteau de votre père mais demandez-vous est-ce que je peux porter l'histoire que mon père porte. Maintenant Jésus Christ dans le même cadre dit à ses apôtres lorsque les filles de Zébédé sont venues le voir pour dire non on va à ta droite et tout. Il réclame quoi c'était le manteau et Jésus dit une chose aux apôtres il dit est-ce que vous pouvez boire à la coupe dans laquelle je bois ça vous voulez dire quoi vous voulez le manteau d'accord mais ça vous allez supporter les souffrances que ce manteau m'impose. Voilà il faut dire que justement dans ces réclamations de Dieu en dehors de la convoitise on voit souvent des fils qui murmurent par rapport au comportement de leurs parents spirituels ah c'est pas les fils ça c'est le guéasier non ils se comportent comme ça et comme ça on a vu un prophète Martial et le prophète Écanel l'histoire de David qui a eu plusieurs fois la possibilité de tuer celui qui était livré entre ses mains mais il ne l'a pas fait et il l'a évité parlons même de ça les fils qui tuent leurs pères pourquoi on est dans la paternité parce qu'on ne peut pas parler de ça là maintenant on est en fin d'émission ça ça peut nous gâter nos paroles nous on a à dire donc la seule question que je voulais poser c'est de savoir si c'est justement à cause du coeur que David avait et de ce respect qu'il avait pour son père que David a eu une place de choix dans le coeur de Dieu exactement et c'est pour cela que vous voyez que même quand toutes ces choses sont arrivées à David Dieu a tenu compte nous parlons des batailles les batailles de Saül la confusion qu'il a eue David a hérité aussi de beaucoup de choses mais le fait que David n'a pas insulté son père Dieu a veillé aussi que quand les combats de David sont venus tout le monde doit savoir c'est simple tout ce que tu sèmes tu le moissonnes si tu t'amuses avec ton père spirituel le moment vient où ces combats aussi en ton temps le chantage sera fait doublement David a échappé à l'assassinat au coup d'état et tout cela parce qu'il a laissé que Dieu lui-même enlève Saül du trône donc c'est pour cela que toutes les erreurs de David Dieu peut finir par dire c'est un homme selon mon coeur parce qu'au milieu de ses erreurs un père a des erreurs mais il y a quelque chose que tu dois savoir que non si cet homme avec toutes les erreurs que je vois a pu faire ce qu'il a fait ça veut dire que Dieu est avec lui Dieu est avec lui et David savait que tu ne peux pas devenir roi d'Israël quoi que le type s'il veut me tuer quoi qu'il délire tu ne peux pas devenir roi d'Israël si Dieu ne t'a pas appelé c'est là que le prophète a dit ça en grec que je vous promets que d'ici quelques mois je reviendrai sur le grec nous t'attendons nous t'attendons de pied ferme où le prophète a dit que tu reçois le prophète comme martial tu ne connais pas le prophète martial parce que nous sommes avec vous il y a beaucoup de gens qui vous admirent si vous arrivez là dehors Daniel vous dites que c'est moi qui interview le prophète et quand on va vous dire caca ma fille reste tranquille il y a des gens que je dis que non j'étais avec le prophète et c'est mon grand-fils il était à la maison il dit que partout on part je me rappelle on était en Bruce quelque part où il dit ok ici on est au moins tranquille il y a les oiseaux ici une femme est sortie avec les oiseaux venant se jeter à genoux pour me dire que c'est pour le prophète j'ai dit que ici en Bruce ici en forêt et le prophète m'a dit quelque chose il dit que regarde et je sais que quand on est sortis de là l'esprit m'a dit que cette femme est guérie elle a été guérie et le prophète m'a dit si c'était les francophones voilà une femme qui reconnait un prophète quelque part dans un soukati elle se met à genoux il dit prophète priez pour moi dès que le prophète va quelque part elle me voit et dit que voici les oiseaux c'est tout ce qu'elle avait elle voulait venir donner un verre d'eau au prophète dans un gobelet peut-être le prophète lui a dit tu es bénie ma fille elle n'a pas lâché elle est revenue mais cette femme l'esprit quand j'ai pris ses oiseaux l'esprit m'a dit que cette femme est guérie et vous entendrez un jour qu'elle va témoigner qu'un jour j'ai rencontré le prophète dans la brousse et ainsi de suite et donc nous sommes arrivés au terme de cette émission nous avons parlé de la paternité spirituelle et demain des fils qui tuent leur père donc les pères spirituels oui ça dit qui tue même c'est même trop digne qui tente de tuer puisque si tu tente de tuer ton père tu vas mourir tu ne peux pas tuer ton père ça c'est clair tu tente c'est toi même qui vas mourir donc disons les fils qui tentent de tuer leur père ok merci pour cette correction donc demain nous allons parler des fils qui tentent de tuer leur père spirituel donc rejoignez-nous demain à cette même heure de 10h à 11h et nous allons continuer sur ce même thème que Dieu vous bénisse ne manquez pas la rediffusion de votre émission FOS sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h Sous-titrage Société Radio-Canada